Bonjour à tous mes Wapis, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau format que je tente sur ma chaîne, il s'agit d'un vlog. Voilà, je vous embarque avec moi pour peut-être quelques jours, peut-être une semaine, peut-être plus, vous voyez, sur la durée, je ne sais pas du tout. Je vais faire comme ça en improvisant, j'ai quelque chose à vous montrer, j'ai reçu des colis également. Donc voilà, ça va être un petit vlog qui j'espère sera agréable à regarder pour vous. Ça fait un moment que je pense à faire ce genre de vidéos et je me dis mais j'ai rien d'intéressant à raconter. Franchement, je ne voyais pas, je ne voyais pas ce que je pouvais vous montrer. Et au final, je pense qu'il y a plein de petites choses du quotidien qui peuvent vous intéresser et puis même juste concernant les lectures, Disney, tout ça. Voilà, je pense que ça peut être chouette. Moi, j'adore du coup regarder ce genre de vidéos, donc je me suis dit pourquoi pas moi, pourquoi pas essayer et puis voir si j'y prends du plaisir, si c'est cool, si ça vous plaît. Voilà, donc on va essayer tout ça. Là, il fait extrêmement bon, c'est extrêmement chaud. Je me suis un peu activée ce matin, je suis donc allée récupérer les colis. On est le samedi 13 juin et du coup, c'est le week-end, donc je suis trop contente. Voilà, c'est le week-end. Mes allergies vont mieux. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai eu carrément des cocards d'allergie. Je ressemblais à Rocky Balboa, c'était terrible. Et du coup, ça va beaucoup mieux en ce moment, du moins. Donc voilà, petit à petit, ça va, je me sens beaucoup mieux. Donc je peux vaquer à mes occupations. Je peux relire un petit peu parce que c'est vrai que la grosse, grosse semaine d'allergie, ça a été très dur. Donc voilà, là, il est à peu près 1h moins 20. Je n'ai toujours pas mangé, je n'ai pas faim, donc je ne vais peut-être pas manger tout simplement. Et puis voilà, je vous reprends je ne sais quand pour vous montrer quelques petites choses. Et puis voilà, quoi, sous forme à vlog. Je suis trop contente d'essayer. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, que ça va vous plaire et que vous me ferez des retours, même pour améliorer peut-être d'autres choses que vous voulez voir dans les vlogs. Voilà, surtout, n'hésitez pas et j'ai hâte. J'ai hâte de voir la finalité et tout, donc mon moi du présent, trépine d'impatience de voir le futur vlog. Voilà, donc je vous reprends tout à l'heure. Des bisous ! Aïe, j'ai oublié, j'ai oublié de vous dire, cette journée a commencé du feu de Dieu. Vous savez quoi ? J'ai gagné un deuxième concours sur Instagram. Et là, en plus, il s'agit du concours organisé par ma Kimi Collection. J'étais tellement choquée. Oh là là, j'étais trop, trop, trop contente. Donc en fait, elle proposait un concours permettant de choisir le livre de son choix. Et moi, j'avais participé au concours en énonçant le livre Gardien des cités perdues, le tome 1, puisqu'elle a commencé la saga. Ça fait un bon moment que j'en entends parler de cette saga jeunesse qui est quand même iconique. Et j'avais trop, trop envie de me lancer. Puis elle en parlait si bien, tout ça, que je me suis dit, allez, je tente celui-ci. Et comme ça, il me fera tout le temps penser à elle, en fait. Et j'ai gagné, mon genre, trop génial. Je suis trop contente. En tout cas, si vous ne connaissez toujours pas Kimi Collection, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, même si vous me suivez sur Instagram. Voilà, c'est une fille que j'aime beaucoup. C'est une copie d'Instagram. Et voilà, j'espère d'ailleurs, ma Kimi, qu'on pourra se voir un de ses jours. Et puis, voilà, elle est pétillante, elle est hyper fraîche. Et elle se passionne pour les bouquins depuis moins d'un an. Du coup, voilà, ça fait une nouvelle passion à partager avec elle. On était déjà très liés par Disney. Mais voilà, quoi. Donc là, c'est super chouette. Et voilà, je suis trop contente. J'avais déjà gagné un concours de Alex Bookin en Prada. J'étais juste trop heureuse aussi. Et du coup, voilà, j'ai deux livres qui arrivent de concours Instagram. Donc franchement, n'hésitez pas à participer au concours parce que ça arrive. On gagne de temps en temps. J'avais gagné un concours il y a un moment pour mes oreilles loto, vous savez. J'étais hyper heureuse aussi. Et j'avais aussi gagné un calendrier lunaire sur le compte d'une artiste que je suivais, que j'adore, Wild Amanda, un truc du genre. Et voilà, que j'ai utilisé durant toute une année et tout, qui était hyper chouette. Donc franchement, n'hésitez pas à participer au concours parce que c'est possible de gagner. Je vous l'assure. J'y croyais pas. Je crois que je suis dans une période très chanceuse. En tout cas, j'ai joué au loto ce matin, pour vous dire. Je me suis dit, non, il y a quelque chose. Il se passe quelque chose. Il faut que je tente d'où. Voilà, je me suis fait une grille euro mignon, quoi. Le truc qui n'arrive jamais. Donc n'hésitez pas parce que ça arrive. Voilà, j'en suis la preuve vivante. Je vous montrerai les réceptions. Ça ne sera sûrement pas dans ce vlog, mais un jour, elles vont arriver. Donc, vous serez avec moi pour découvrir tout ça. Allez, là du coup, j'y retourne vraiment. J'ai encore beaucoup de rangements dans la maison à faire. Et puis, voilà, je vous reprends plus tard. Et j'ai envie d'ouvrir mes colis aussi. Mais il faut d'abord que je range. Donc, je vous reprends plus tard. Allez, je vous retrouve du coup pour les colis. Oui, oui, oui. Du coup, j'ai reçu un énorme colis. Ça, c'est le colis de manga. Donc, je ne vous montre rien. Voilà. Je ne vous montre rien tout simplement puisque je prévois donc un book haul spécial manga. Oh, je suis trop contente. Je n'avais plus du tout de manga dans ma pile à lire et tout. Et bien, je n'aime pas rester sans manga. Du coup, j'ai fait une grosse commande sur le site Bazar du Manga. Je vous en redirai des nouvelles parce que j'ai été absolument conquise. Du coup, dans les réceptions, il y a la Art of Box. C'est une Art of Box de mars 2020 avec le coronavirus, tout ça. Il y a eu du retard, du truc, du machin. Vous imaginez bien. Du coup, c'est la box. Spéciale réponse. Mais là, du coup, on va s'attaquer à des colis... Qu'est-ce que c'est que cet emballage ? C'est des colis Vinted. Donc, ce sont des livres que j'ai commandés. Et je vais découvrir ça avec vous. Et il s'agit donc d'une BD. Il s'agit de la BD Luna. Alors là, il s'agit du tome 3 dans les traces d'Omaha. Vous allez vous dire, mais pourquoi le tome 3 ? Quels les deux autres qui arrivent juste après, bien sûr ? Et je ne sais pas pourquoi j'ai bugué sur cette BD. Je ne sais plus du tout pour la première fois où j'en avais entendu parler. Il s'agit d'une BD qui s'appelle rien que Luna, le nom, la tête de l'héroïne, ça m'avait déjà conquise. Donc, de Chris et Keramidas aux éditions Soleil. Et voilà. Je ne sais plus du tout pourquoi j'avais bugué là-dessus. Je pense que c'est en effet dû au nom et à la gueule de l'héroïne en général. Parce que voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime. Mais il me semble que le pitch m'avait vraiment conquise un jour. Et je ne sais pas, je cherchais des livres sur ma wishlist sur Vinted. Et je suis tombée sur cette BD. Donc, le tome 3, complètement neuf. Et l'état est irréprochable à 3 euros. Donc, franchement, je ne me suis pas fait prier. Et du coup, vous vous doutez qu'après, j'ai essayé de chercher les deux premiers. Évidemment, c'est une série en plusieurs tomes. Il n'y en a pas que 3. Je crois que ça va jusqu'à 7. Je ne suis pas sûre. Et du coup, voici le tome 1. Ils sont magnifiques. Et le tome 2. J'ai trop trop hâte de m'y plonger. Vraiment, ils sont sublimes. C'est rigolo parce qu'ils ont un effet mat avec les personnages en glacé. Là, vous savez. Et celui-ci est complètement glacé. Enfin, ce n'est pas du tout le même travail. Oh là là, elle est trop belle l'héroïne. J'ai trop trop hâte de me plonger dedans, franchement. Donc, le tome 1 s'appelle La nuit des totems. Et le tome 2 s'appelle Le crépuscule du lynx. Voilà. Donc ça, c'est une saga que j'ai trop trop hâte de commencer. Luna. Je vous en dirai des nouvelles. Mais ça vous inspire. Je sais. Et c'est pas tout. J'ai reçu encore un autre colis. Toujours commandé sur Vinted. C'est aussi des BD. Oui. Il fallait vraiment que je m'achète un petit peu des lectures graphiques. Là, c'est en suite. Parce que j'avais plus grand-chose. Les dernières lectures que j'avais eues dans mon panier lecture, je les ai dévorées de suite. C'est vrai que ça se lit extrêmement vite. Et du coup, j'avais plus rien. Donc, j'ai fait un peu le plan. Oh, ils sont trop beaux. Donc, c'est une saga... Enfin, non. Une duologie du coup. Deux BD. Puisque c'est une BD en deux tomes. Il s'agit de Les Échos Invisibles. Et il paraît que c'est génial. J'en sais pas plus. Je vous lis le résumé du tome 1. Ouais, c'est celui-ci. Abattu par la mort de celle qu'il aime, Balthus sombre dans une dépression qui frôle les excès, les dérives interdites. Ne trouvant pas de réponse à son mal de vivre, il décide de quitter la Hollande. C'est sur une île en Sicile qu'il trouve une paix intérieure. Un jour pourtant, une journaliste vient perturber son repos. Quel est ce don qu'on lui attribue et par lequel il serait illustré quelques temps plus tôt ? La paix intérieure commence déjà à bouillir. Et pareil que Luna, c'est une BD que j'ai depuis longtemps sur ma wishlist. Et je sais pas, là je suis tombée sur Vinted sur cette offre. La duologie directement à 2 euros pièce. Donc j'ai eu la duologie complète pour 4 euros. Je suis trop contente, ça m'inspirait trop. Il paraît que c'est magnifique. Je suis trop contente parce que ça me fait encore du coup une duologie de BD à lire. C'est pas trop long. Oh là là, les dessins, j'aime trop le style graphique. Je vous montre, c'est la première page de la BD. J'aime beaucoup trop. Ça a l'air ultra poétique et je pense que je vais adorer mes wapis. Du coup, voilà pour les ouvertures. Là maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Il est 1h20. J'ai mangé une pêche. Je vais continuer à ranger un petit peu. Et puis je vais me poser un petit peu certainement pour lire tranquille. Ou jouer un petit peu à l'ordi. Et puis cet après-midi, il va falloir que je m'attèle à du montage. Donc je vous emmènerai avec moi. J'ai à monter le panier lecture. Donc voilà, je vous emmènerai avec moi dans ce montage-là. Bon, mes wapis, je vous retrouve sur mon canapé. Je vais lire un petit peu. Donc je lis La Malédiction Grimm en ce moment. Donc voilà, je vais me faire un petit moment de lecture. Mon Bmax ne devrait pas trop tarder à rentrer. Puisqu'il est 14h10. Il ne devrait pas tarder à rentrer du travail. Donc voilà, en l'attendant, je vais lire un moment. Je ne sais combien de temps ça va durer. Mais ça sera quand même trop génial. Donc c'est parti pour mon petit moment de lecture. Oh et d'ailleurs, je vous montre ce magnifique marque-page. C'est la marque-page de la petite Nymia. Je ne sais pas si ça se verra par ici. Hop, la petite Nymia. Je vous mets de toute manière son lien en description de ma chaîne. C'est la créatrice de mon logo, de mon introduction, de ma bannière de chaîne. Vous savez que je l'adore. Donc voilà. En plus, rendez-vous sur YouTube maintenant avec la petite Nymia. Je vous mettrai également le lien de sa chaîne en description. Parce que c'est juste trop génial. Elle fait des studios-vlogs où il y a un petit peu les dessous de tout ça. Et c'est beaucoup trop cool. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mes wapis, je vous reprends rapidement. Je suis devant les sandalmatiens. J'aime beaucoup ce Disney. Je le trouve splendide. Il m'a toujours enchantée. C'est vraiment un Disney de mon enfance dont je ne me suis absolument pas lassée. J'aime trop le style graphique de ce film. Et de voir tous ces chiens à la recherche des petits pour les sauver. Je trouve ça incroyable. Une des méchantes les plus emblématiques. Cruella, bien qu'elle me dégoûte. Je la trouve géniale. C'est une méchante incroyable. Une des meilleures, je trouve, faite par Disney. Et je l'aime beaucoup. Tout me plaît dans ce film. En réalité, tout me plaît. Je prends toujours un grand plaisir à le voir. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. J'avais envie. Durant mon petit goûter, vous avez vu que j'ai mangé une sorte de bol. Et je ne pense pas remanger ce soir du coup. Voilà. C'était la journée de la non-faim. J'ai mangé juste ça et une pêche du coup. Avec une bonne tisane. Et voilà. Du coup, là, je pense que je vais appeler un petit peu ma petite nièce. Ma soeur et ma petite nièce en visio. On ne passe pas deux jours sans s'appeler généralement. Et c'est trop cool. Je devrais bientôt partir. N'empêche en juillet. Voir ma petite nièce à Nice. Et après, du coup, je vous emmène avec moi. Parce que je n'ai toujours pas commencé mon montage du panier lecture. Qui est la vidéo de demain. Voilà. Donc, bon, après, ça se fait vite. Ce n'est pas non plus le genre de vidéo les plus compliquées à faire. Ce serait un Disney Voice ou un j'aime, j'aime pas. Je vous dirais pour demain, c'est impossible. Mais voilà. Du coup, je vais aller faire ça tranquillement par la suite. Je vous prends avec moi tout à l'heure. Et puis, on verra. Mais je prends grand plaisir à faire ce vlog. Donc, je suis trop contente. J'espère que ça vous plaît. Que vous passez un bon moment. Et puis, voilà. On se retrouve tout à l'heure. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Hey, mes wapis. Et puis, je vous reprends rapidement. Du coup, j'ai terminé ma vidéo montage du panier lecture ici. Elle est en production. Je n'ai plus que la miniature en fait. En réalité, il faut que je m'y attelle. Il faut que je m'y attelle. Vu que la vidéo sort demain. En vrai, vous, vous l'auriez déjà vue. Mais moi, il faut que je me bouge le cul cul. Donc, là, je pense que je vais faire une petite pause. Peut-être aller un petit peu lire. J'ai toujours pas faim. Il est 9h moins le quart. J'ai toujours pas faim. Et puis, voilà. Je vais me contenter de mon bol de tout à l'heure. Je me suis gratté les yeux. Bref, on s'en fout. Voilà. Aller prendre ma douche et tout tranquille. Tout me démaquiller. Et me mettre un peu sur le canapé à lire, je pense. Voilà le programme. Et il faut que je pense aussi à faire ma miniature. Du coup. Et comme ça, je peux vous l'uploader demain matin. C'est rapidement. Je pense que ça va pas être très très long. La vidéo dure, dure 12 minutes et quelques. Voilà. Donc, j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me donner tous vos retours en commentaire. N'oubliez pas, c'est super important pour les créateurs de contenu. Tout simplement parce que ça nous aide à être plus visibles. En plus du fait que ça nous fait énormément plaisir d'avoir un retour sur notre travail. De voir que ça vous plaît. Ou éventuellement des remarques. Je ne suis absolument pas fermée aux remarques. Tant que ça reste respectueux et bienveillant. Bien sûr. Parce que voilà. Mais sinon, voilà. C'est important pour nous. Donc, pensez-y franchement. Que ce soit un petit pouce. Ça me va aussi. C'est très mignon. Mais les commentaires. Je vous avoue que c'est vraiment, en plus d'être le plus important pour nous. Très très important pour le référencement sur YouTube. Tout ça, maintenant. Donc voilà. J'espère que vous penserez à le faire. Et ça, ça m'aidera beaucoup. Et je remercie ceux qui prennent tout le temps, tout le temps, le temps de le faire. Et qui sont réguliers. Et qui commentent depuis longtemps maintenant. Donc merci à vous. Je ne vous oublie pas. Et je sais que vous êtes là à me soutenir. Ça me fait vraiment très très chaud au cœur. Donc n'hésitez pas. A continuer, à partager. Et puis ça me ravit. Voilà. Bon, je vous reprends plus tard. Ou peut-être même demain. J'en sais rien. Je vous dis ça. Puis de toute façon, c'est mon essai de vlog. Alors on verra comment ça se passe. Vous me direz de toute manière si je fais ça bien. Si c'est agréable à suivre. Tout ça, tout ça. Sous-titrage ST' 501 Hello mes weppies. On est le dimanche 14. Du coup, je vous reprends. Hier, je n'ai pas fait grand-chose de ouf. Au final, il y avait l'Overwatch League. Donc je suis tombée dessus par hasard. Je ne savais même pas qui jouer. Donc voilà. J'ai regardé un petit peu l'Overwatch League. Puisque je supporte l'équipe française. Entre guillemets. Quand même des étrangers à l'intérieur. Mais peu importe. Enfin, c'est l'équipe de Paris quoi. J'adore quand ils jouent. Et ça m'entraîne. Et ça me pousse à progresser en fait. Dans mon niveau de jeu. Donc voilà. J'adore regarder ça. Après du coup, j'ai un petit peu lu. J'avais mis la Reine des Neiges en fond. Le 1. Je ne sais pas pourquoi. Cette période là. Quand vient l'été. J'ai toujours trop trop envie de regarder la Reine des Neiges. C'est vraiment ma période. Bon là, il y a eu la Reine des Neiges 2. Qui est sortie en Blu-ray. Je pense d'ailleurs. Il faut que je vous montre le Blu-ray. Je ne voulais pas montrer le Blu-ray Stevebook de la Reine des Neiges 2. Qui est super beau. Je suis trop contente de l'avoir reçu. Et du coup, à cette période. Je ne sais pas. Si j'ai envie d'un vent de fraîcheur. Vous voyez. J'aime bien regarder la Reine des Neiges. En cette période. Du coup, voilà. Je me l'ai soumis en fond. Et j'ai un peu lu. Donc aujourd'hui, B-Max est en repos. Donc on compte cet après-midi. Aller un petit peu se promener. C'est toujours ce qu'on fait. Voilà. Pendant son jour de repos. On essaye de découvrir un lieu qu'on ne connaît pas. Aux alentours de chez nous. Où on va. On va dans un lieu qu'on connaît déjà. Qu'on aime. Mais du coup, je ne sais pas encore où on va aller. Mais je vous emmènerai avec nous. Du coup, je voulais quand même vous parler de ma lecture en cours. Qui est donc La Malédiction Grimm. Pardon. J'en suis à 311 pages. Ça fait quasiment 500. 490. C'est des poussières. Voilà. 500 pages. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Je ne suis pas surprise. Parce que je m'attendais à apprécier ma lecture. Après, je ne pense pas que ce soit le coup de cœur que j'attendais. Parce que c'est une lecture jeunesse. Donc, ça ne veut absolument pas dire que ça doit être moins bon que le reste. Pas du tout. Mais je ne sais pas. Je sors d'un classique en plus. Alors, peut-être que l'écriture me paraît un peu plus simpliste. C'est vrai que je trouve que l'écriture est assez... Bon, c'est très fluide. C'est très agréable à lire. Mais voilà. Il y a certains dialogues et tout qui sont un peu simples. Après, forcément, c'est des conversations, des dialogues d'adolescents. Dans lesquels, moi, je ne me retrouve pas forcément. Mais pour autant, c'est hyper, hyper agréable à lire. Et Elisabeth, le personnage principal, elle est très sur la réserve au début. Et puis d'un coup, elle pète un câble et elle décide de se lancer vraiment un petit peu à corps perdu dans cette aventure. Et je trouve que le switch, en fait, est un peu brutal. Après, ce n'est pas non plus très dérangeant. Et la lecture est très agréable, l'univers est sympa, il se passe des choses. Donc c'est vraiment chouette. Donc pour vous pitcher un petit peu, on suit donc Elisabeth, qui est le personnage principal, qui est une jeune fille, qui peine à s'intégrer un petit peu, qui a du mal, que ce soit au niveau relationnel et au lycée. Elle n'a pas trop sa place. Et jusqu'au jour où son professeur d'histoire va lui proposer, en fait, un petit job d'étudiante, dans une sorte de dépôt qui est assez mystérieux, puisqu'elle n'en sait pas grand-chose. À la base, elle pense que c'est une bibliothèque. Enfin bon, bref, un petit job d'étudiante, elle ne s'attend pas à ce que ce soit une aventure au cambolesque. Et puis en fait, il y a une mystérieuse collection, la collection Grimm, donc vous en doutez par rapport au nom, qui est assez bien cachée, dont on ne parle pas souvent. Dès qu'elle essaye d'aborder le sujet, hop, on part sur un autre angle. Donc voilà, elle ne sait pas trop à quoi s'en tenir, mais en même temps, elle a très très envie de découvrir plus de cette collection et d'essayer de s'en occuper au niveau de son job. Ce qui va se passer et tout, ça arrive rapidement dans le livre. Ce qui va se passer et de là, va découler tout un tas d'intrigues via cette collection et c'est vraiment très sympa. Donc là, à ce niveau-là de l'histoire, à 311 pages, je peux facilement imaginer toutes sortes de scénarios et de conclusions. Donc maintenant, à savoir laquelle va être choisie, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on a plusieurs pistes qui s'ouvrent à nous. On arrive facilement à imaginer plusieurs choses. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On ne voit pas l'intrigue de suite en disant c'est ça, c'est ça qui va se passer parce que l'histoire est ouverte de manière à ce qu'on puisse justement avoir une imagination assez large et ça nous offre donc différents horizons pour la poursuite de notre lecture puisqu'on se questionne sur est-ce que ça va plutôt être cet angle-ci qui va être développé ou cet angle-là, est-ce que ça peut être lui, admettons le coupable, ou peut-être lui aussi. Voilà, c'est vraiment très ouvert, je dirais ça, c'est appréciable. J'aime beaucoup. Après, on va voir si ça choisit la facilité ou que c'est un peu plus complexe. Ça, je vous en dirai à des nouvelles quand je l'aurai terminé. Mais en attendant, je trouve que c'est très intéressant. Je passe un bon moment de lecture. J'ai hâte de retourner dans mon livre. Donc voilà, pour l'instant, c'est une jolie surprise. Pas un coup de cœur de fou. Je ne pense pas que ça le sera. Mais en attendant, j'adore. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de tourner une vidéo. Oui, je vais essayer de tourner une vidéo puisque là, je viens de mettre ma vidéo du panier lecture en ligne. Donc normalement, vous l'auriez vu d'ici là. Et puis, je vais essayer de tourner une autre vidéo puisque mon BMAX est parti avec le chef du restaurant faire un petit topo, tout ça. Donc du coup, je vais profiter qu'il ne soit pas là pour avancer dans mes trucs. Et puis voilà. Donc je vous retrouve plus tard. Des bisous ! Du coup, je vous reprends en vidéo comme ceci pour vous montrer le Blu-ray Steelbook de la Reine des Neiges 2 parce qu'il est vraiment trop trop beau, faut que vous voyez ça. Donc je vous montre ensuite le petit livret. Hop, je le pose ici. Donc voici la mer d'Aig. Non franchement, j'avais trop craqué pour l'illustration. Je le trouve vraiment magnifique. Il a un effet métallique. Et donc du coup, on a l'esprit de l'eau ici, le cheval avec Elsa en pleine ascension. Je le trouve vraiment super joli. La tranche est comme ceci. C'est de l'autre côté. Voilà, toute simple, la Reine des Neiges 2. Et le derrière, assez simple aussi avec le flocon et donc les éléments. Il est super joli. Mince, j'ai mis un autre CD. Et du coup, voici l'intérieur avec cette illustration, cette fameuse illustration qu'on a beaucoup vue de la Reine des Neiges 2. Voilà, et il est vraiment très très beau. Franchement, j'en suis très contente. C'est l'édition FNAC. Et du coup, le petit livret qui va avec, voilà, le livret du film, La Reine des Neiges 2. Ils font toujours des petits livrets comme ça, sympa. Et donc, au niveau du sommaire, je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a. Donc il y a des anecdotes, des informations concernant la réalisation du film. Il y a des jolies images. Voilà, le mythe et les contes de fées. Les personnages. On a tout plein d'informations. C'est sympa. En plus, des fois, il y a l'intervention des réalisateurs, des animateurs qui ont bossé sur le film et tout. C'est super chouette. Je ne l'ai pas encore lu. Voilà, on a vraiment des jolis... C'est vraiment des petits livres qui sont très sympas, bien illustrés. Regardez comme c'est beau. Voilà. Magnifique. Et voilà. Du coup, c'est l'édition FNAC. Pour ceux que ça intéresse, si vous voulez vous le procurer, je pense qu'il doit toujours être disponible, au moins en ligne, je pense. Et puis peut-être après, dans vos FNAC respectives, c'est possible. Elle est toujours demandée. Voilà. L'édition FNAC, style book de La Reine des Neiges 2. 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Musique de générique